Salut à toi et bienvenue sur Herpenherbs ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de mes nouvelles plantes que j'ai reçues par la poste. Quatre nouvelles orchidées qu'on va voir un petit peu à quoi elles ressemblent et gentiment les mettre en terrarium. Du coup, voici donc leur beau paquet. Alors besoin de dire que c'est gros. En fait oui j'ai commandé aussi un petit peu de matériel avec. Donc j'ai ajouté ça chez Rölk Orchidei en Allemagne. Ici c'est du substrat pour j'ai une orchidée. Donc qu'est-ce que vous pouvez voir là-dedans, il a des petits morceaux d'écorce de pain, de la mousse, donc de la mousse synthétique, pas de la mousse végétale, un petit peu de sphègne qui va absorber l'eau, et puis en gros voilà, un petit peu de perlite là, et puis c'est tout ce qu'il y a dans ce mix. Donc pourquoi je prends ce mix ? Je le trouve en fait comme substrat vraiment très aéré, il va super bien pour les jeunes plants que je m'en faisais enfin. Donc voilà, j'en avais pour quelques mois, ou quelques mois on va dire. Donc c'est super. Des paniers. Donc des jolis petits paniers. J'aime bien les utiliser, surtout en terrarium, ça c'est aéré donc de partout. On n'arrive plus à les accrocher facilement avec un morceau de fil de fer pour les mettre en fait sur le côté d'un terrarium. C'est vachement sympa. Ceux-là je crois qu'ils font 10 cm, j'en avais pris deux. C'est toujours pratique. Mais pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, c'est du stock. Maintenant on va passer au plus passionnant. Et voilà. Voici donc une Restrepia Landsbergi. Alors moi j'aime beaucoup le genre Restrepia. Ils sont généralement pas trop compliqués en terrarium. Ils supportent bien la chaleur et l'humidité. Ils n'ont pas besoin normalement de repos hivernal. Et en plus, ils font de superbes fleurs. Donc cette espèce-là, je ne l'ai pas encore. Elles viennent d'Equateur, du Venezuela à Pérou. Donc on va voir comment elles s'en comportent. Donc généralement, à toute nouvelle orchidée, espèce que je ne connais pas, je vais les mettre quelques temps en tout cas dans un terrarium où j'ai uniquement des plantes pour essayer en fait de les mettre au meilleur endroit, voir comment elles se développent. Et une fois qu'elles se développent bien, je vais pouvoir les mettre dans un terrarium final ou alors les laisser dans ce grand terrarium où j'ai pas mal d'orchidées. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici, on a un Bulbophyllum falcatum. Alors ça, c'est une orchidée, en fait, qui vient d'Afrique. C'est pas des plus courants. Généralement, j'ai plutôt des orchidées qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Asie. Celle-là, elle vient d'Afrique. Elle fait une taille généralement d'une dizaine de centimètres. Donc là, on peut dire qu'elle est presque de taille adulte. Elle aime bien la lumière indirecte, l'humidité et la chaleur. Donc, on va voir comment elle se comporte, en fait, son terrarium. Maintenant, on va passer à la troisième. Fallenopsis Gunzleri. Donc, vous allez me dire, Fallenopsis, c'est assez commun. Oui, c'est assez commun. Celle-là est moins commune que celle qu'on trouve toujours dans le commerce. L'avantage, c'est qu'elle reste assez petite, donc une vingtaine de centimètres les feuilles. Par contre, bon, la oncle florale, elle fera dans les 40 centimètres. Donc, il faut quand même avoir de la place. Ça, c'est clair. Mais je voulais tester une fois cette petite Fallenopsis. On verra comment elle s'en comporte. Je me réjouis déjà des fleurs parce qu'elles font normalement des fleurs superbes. Donc, elle aime bien aussi l'humidité et la chaleur. On verra ça. Et pour finir... On a ici... Attention, le nom, il faut que je lise. C'est une... Mediocalcar paradoxum robustum. Alors voilà, c'est... C'est intéressant. Je ne connais pas du tout cette tente. J'ai découvert comme ça en allant un petit peu sur internet. Donc, je la trouve très, 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 très sympa comme plante. J'ai lu deux, trois informations. Donc, elle devrait bien se plaire son terrarium théoriquement. Mais sinon, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai encore absolument pas d'expérience avec ce genre. Donc, elle vient... Voilà, comme je disais, d'Indonésie. Elle a une taille aussi relativement moyenne. Donc, ça devrait être une taille adulte. On voit qu'elle a aussi des petits bulbes ici. Elle a des jolies petites pousses. Bien emballées comme d'habes. Donc, super, je me réjouis. Du coup, j'ai libéré nos petites orchidées de leur emballage parce qu'elles avaient encore un peu de papier ménage autour du pot pour éviter que tout le substrat se déverse pendant le transport dans le carton. Donc, je les ai libérées et je les ai mis dans mon terrarium temporaire. Donc, mon terrarium à orchidées et autres plantes diverses. Je n'ai que des plantes, en fait, à l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir la Restrepia. Celle-là, je ne rembule plus le nom. La Bulpophilum. Et puis là, la Phalaenapsis. Du coup, je les laisse dans leur pot d'origine. Donc, je ne vais pas les rempoter ni les mettre à racines nues directement. Elles ont déjà subi un traumatisme avec ce voyage en carton, là, en colis. Du coup, je vais les laisser pour l'instant dans leur pot. Comme je les ai reçus, ça va très, très bien aller. Et donc, elles s'habituent à être ici. Donc, quand je dis temporaire, je pense qu'elles vont passer 3, 4, 5 mois ici pour voir où elles se pèsent et comment elles se pèsent et quel est le meilleur endroit. Et une fois que j'aurai de la place ou que j'aurai envie de les mettre en autre terrarium, moi, je les déplacerai. Mais ou alors, je les laisserai là. On verra comment ça se passe. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'aimes aussi les Orchidei, si tu as des conseils pour moi aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je suis ouvert à tout. Comme je disais, je ne suis pas un professionnel des Orchidei. Pour moi, c'est une passion, mais j'en apprends tous les jours. C'est un immense sujet. Donc, n'hésite pas, partage des infos. Merci d'avance. Et surtout, à bientôt sur Herpenherbs. Ciao !